Alors ici, on est sur le plateau de données 3D, où on fait de l'imagerie 3D, comme le nom me suggère. On fait non seulement des données 3D, mais on donne aux chercheurs des outils pour exploiter ces données 3D. Alors, pour produire des données 3D, on utilise des systèmes comme le scanner surfacique, la photogrammétrie, et aussi la microscopie 3D. Les principales raisons pour lesquelles on fait de la 3D sont multiples. On fait de la recherche. On peut mieux cerner les différences entre, par exemple, l'homme préhistorique de Cro-Magnon et les néandertaliens, ou l'homme moderne, donc on reconstruit l'évolution. On le fait pour les raisons de conservation. À partir du moment où on a une copie, on abîme moins l'original. Et on le fait aussi parce que ça nous donne un moyen de communication des résultats scientifiques que l'on va pouvoir mettre dans l'exposition permanente du Musée de l'Homme, où on pourra donc voir des images sous forme d'animation interactive. Et donc, ça nous permet de véhiculer mieux les résultats de nos recherches. Il s'agit donc d'un scanner surfacique dont le principe est assez simple. En gros, on a deux caméras qui sont à un angle légèrement différent, qui vont prendre les photos d'un objet qui tombe sur un plateau. Et pendant chaque prise, le système va aussi projeter des franges sur l'objet. Et ces franges vont se déformer en fonction de la géométrie de l'objet. Et c'est précisément cette déformation des franges que le système va interpréter comme un reflet de la profondeur, c'est-à-dire de la troisième dimension. À la fin du processus, on se retrouve avec une série d'images 2D qui vont être alignées et interprétées pour être transformées en un nuage de point 3D. Ici, on a le crin de Cro-Magnon, l'original. C'est une des pièces phares du musée, puisque ça fait partie de l'histoire de la discipline. La découverte a été importante pour la discipline. Il a marqué l'anthropologie biologique. Et je crois qu'on peut dire sans exagération que tout le monde a entendu parler de Cro-Magnon. Je crois qu'on peut dire sans exagération que tout le monde a entendu parler de Cro-Magnon.